Bien ! Par rapport à tout à l'heure, vous avez vu que les élèves, qu'est-ce qu'ils avaient changé ? Qu'est-ce qu'il y avait de différent tout à l'heure ? On a dit quoi ? La forme, la taille, la taille, l'épaisseur du contour, la forme du contour, les traits incurvés. Est-ce que là, il y a quelque chose de nouveau ? Oui ! Quoi ? Ils sont ondulés ! On a déjà vu ! On a déjà vu ! On a déjà vu ! Les feuilles sont différentes. Pourquoi ? Là, c'était un petit peu ondulé, et là, c'est totalement fin. Oui, mais ça, c'est la forme ! C'est bien de participer à l'oral, t'as en plus. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Les feuilles sont pas normales. Ah oui, il y a des feuilles extraordinaires. Donc, vous êtes d'accord que, par exemple, celle-ci et celle-ci, c'est des formes qui sont plus imaginaires que faisant référence à la réalité. Et ça aussi ? Et ça, ça ressemble à un chat ? Ça ressemble à un chat. Donc maintenant, moi, si vous, de mon point de vue à moi, vous allez chercher le paramètre auquel je pense. Cherchez le critère de différence auquel je pense. celui qui est dans ma tête. Vous, vous avez pensé forme, couleur, matière, les traits, tout ça. Moi, j'ai une idée dans la tête qui me dit que, en fait, tout le monde a fait la même chose, de ce point de vue-là. C'est par rapport à quoi ? Tout le monde a fait la même chose. Une feuille ? Tout le monde, effectivement, a fait une feuille. Non, mais je ne pense pas aux contours. Pourquoi toutes ces feuilles, de mon point de vue, sont identiques ? Ah ben... C'est fait par l'imagination. Il y a le trait au milieu. Oui, tu as trouvé. Et la feuille. Tu as trouvé, c'est que tous, vous avez fait une feuille au crayon, en utilisant le crayon, et en le faisant sur une feuille. C'est excellent. Alors, elle, tu auras deux plus. Parce que ça, c'est bien vu. Ce n'était pas évident. Donc maintenant, vous vous débrouillez, sans crayon, vous faites une nouvelle feuille.